C'est la première fois, depuis la première édition, avec cette relation avec Waïdi ? Je vais commencer par Waïdi, la personne en question. Waïdi, c'est d'abord un grand frère. C'est d'abord un grand frère. Alors, le mouvement du hip-hop déjà, je pense qu'ils m'ont tous vu grandir. Et c'est normal que j'ai de bonnes relations avec eux. Donc, Waïdi, mis à part le Ghassan Hip Hop Award, je me dois d'être là en tant que petite sœur déjà. Et ensuite, voilà, c'est ça, c'est normal que je sois là. Oui. La chateau, la chateau, en fait, c'est beaucoup plus que moi. C'est vrai. Les Gébis, j'ai un salon de beauté, c'est normal. Je suis beaucoup plus dans le relationnel. J'adore rencontrer les gens, causer avec eux. Et en même temps, c'est même pas ça. C'est que demain, il y a 6 mille habitants. C'est mon genre, il y a des gens qui regardent. Et de temps en temps, ce n'est pas que des gens qui mettent les pieds. Mais de temps en temps, tu peux mettre le pied. Il y en a plein, il y en a pas mal. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, c'est plus comme avant. Et je pense qu'on se doit, en fait, de céder la place aux plus jeunes, en fait. Donc, de temps en temps, on peut venir. Et on les accompagne. Mais non, non, on finit. Et non, non, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, demain, c'est mon frère Boutoudou, Abdou Diop. Abdou Diop de femme ce matin. Il est original. Donc, il s'est occupé de moi. Là, il y a tout petit tissu traditionnel. Moi, j'aime bien quand c'est traditionnel. Et bonheur, je vous écoute, je dirais que ça va. Merci. Pour vous, vous avez dit, comment est-ce que vous avez dit, ou que vous avez dit, ou que vous avez dit ? Donc, comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? Alors, conseil, je ne sais pas si je serais une bonne conseillère. Je ne sais pas si je serais une bonne conseillère. Mais, le mot que je veux dire, c'est, peut-être si j'explique un peu mon passage, c'est que j'ai su faire les cours et la publicité en même temps. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, donc ça fait plus de 20 ans. Et donc, j'ai su avoir mes diplômes après le bac en même temps que la publicité. Et je ne suis pas mannequin, bon, je suis modèle. Alors, j'ai su faire les deux en même temps. Donc, quoi donner comme conseil ? Je saurais le dire, en fait. Mais, il faut que moi, je me foule. Je ne peux pas être ignorante. On ne peut pas être une « sois belle et tais toi », en fait. Ce n'est pas possible. Il faut refuser de l'être, mais foule. Et en même temps, tant qu'on a le soutien des parents, bien sûr. Parce que moi, j'ai ma mère derrière moi. Et mon père qui est décédé, bien sûr, il a toujours été derrière moi. C'est lui qui m'a mis sur le droit chemin. Alors, je pense que maintenant, c'est un « gourgourlo ». Parce que les filles, les jeunes que je vois maintenant dans tous les réseaux sociaux, avant, ce n'était pas comme ça. Mais bon, l'entitec foule déjà. Et voilà. Mais par contre, ces histoires de buzz et tout, ce n'est pas mon délire. Je ne montre pas ce que je mange là où je mets les pieds. Mais c'est marrant. En fait, le truc, je pense que le secret, c'est montrer ce que j'ai envie que les gens voient déjà. Et puis, le reste, ça va. Mais bon. Allez, bonne soirée. Merci. Merci.